Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aller voir les énergies sentimentales du moment en fait. Les énergies sentimentales du moment parce que les guides en fait me poussent à aller voir les énergies sentimentales du moment. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs et les réponses angéliques, qu'est-ce qui nous attend au niveau affectif, sentimental en ce moment. Donc c'est des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, c'est qu'il y a un message à vous faire passer. Naturellement, si vous aimez les hommes, vous transposez. Pour les gens qui sont hétéros, vous transposez en fonction de vos situations. Si vous êtes attiré par les femmes, vous transposez. Et si vous êtes attiré par les hommes, vous transposez également. On y va. Alors, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides, un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sentimentale, cette guidance sentimentale. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît là-haut, un message. Un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance sentimentale. Général. Un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, au niveau sentimental. Un message, s'il vous plaît là-haut. Un message au niveau de cette guidance sentimentale pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, déjà, dans la coupe, au niveau sentimental, on a eu le boom-brang. Donc, il y a des gens qui vous ont critiqué au niveau sentimental. Voilà, des gens qui n'étaient pas pour une relation affective. Voilà. Et puis, ces gens qui vous ont critiqué, ils vont se reprendre le retour de bâton. Puisqu'en fait, votre relation affective démarre correctement. Alors qu'il y a des gens qui ne souhaiteraient pas que ça démarre correctement. Et ils souhaiteraient que vous ayez des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça qu'ils vont se reprendre, en fait, le boom-brang. Parce que cette relation sentimentale va démarrer correctement. Dans la douceur, la sagesse. D'accord ? Et du coup, ça va faire chier, en fait, les gens qui n'étaient pas pour cette relation. Et ils vont se reprendre un retour de bâton par là-haut. Du fait qu'ils vous ont critiqué, malmené et trahi. Déjà, dans la courbe. On va aller voir plus loin. Alors, les énergies sentimentales du moment, s'il vous plaît, là-haut. Les énergies sentimentales du moment, s'il vous plaît, là-haut. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Les énergies sentimentales du moment, s'il vous plaît, là-haut. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Les énergies sentimentales du moment, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, là-haut. Merci, 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 merci. Les énergies sentimentales du moment. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, là, au niveau sentimental, d'accord ? En première carte, on a eu la richesse. Donc, vous avez quand même, malgré les embûches, malgré les personnes qui vous sont médisantes, une vie sentimentale riche. Que ça soit au niveau amical ou sentimentalement pur. Ensuite, on a eu le foyer. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, d'accord ? On est en train de libérer des choses. Ou alors, c'est une relation qui se construit avec le partenaire de vie. Voilà. Ou une relation amicale qui se construit. D'accord ? Mais, en tous les cas, au niveau sentimental, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la libération des émotions. Dans la libération de ce qui leur pesait avant. Voilà. Donc, ils disent les choses. D'accord ? Et ça amène, du coup, à une meilleure construction de relation. Voilà. Ensuite, ce qui domine, c'est une séparation. Donc, peut-être qu'on est loin de la personne qu'on aime. Voilà. Et que, du coup, ça peut nous peser. D'accord ? Ça peut nous peser. En tous les cas, il y a parfois des moments dans votre vie sentimentale où c'est un petit peu instable dans votre vie affective. Voilà. Donc, pour certaines personnes, votre vie affective est instable. D'accord ? Pour le moment, les choses, elles sont un peu, on va dire, pas mal construites, mais inconstantes. D'accord ? Et ici, on a l'amitié. Donc, il y a aussi une amitié au niveau sentimental à laquelle vous êtes attaché et qui est en train de grandir. Voilà. Il y a une amitié qui est en train de grandir pour certains. Elle s'élève. Elle monte en puissance. On va recouvrir. Alors, je recouvre la séparation. Je recouvre l'instabilité. Je recouvre l'amitié. Et je recouvre la maison. Alors, sur la maison, on a l'enfant, le renouveau. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a vraiment un renouveau avec une reconstruction de relation. Voilà. Ou alors une ancienne relation qui monte. Voilà. C'est peut-être une relation amicale aussi qui va s'amplifier, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments un peu plus proches, un peu plus tactiles. On va un peu plus se livrer à l'autre. Voilà. Mais c'est une relation qui se construit, d'accord ? Ou qui se reconstruit avec du renouveau derrière. Puisque l'enfant, c'est aussi le renouveau. Ensuite, sur la séparation, on a... Sur l'amitié, pardon, on a le choix. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à une relation sentimentale. Voilà. Donc, peut-être une amitié et on prend la décision, en fait, de l'amplifier, de la consolider et d'être sans masque, d'être pur. Mais il y a vraiment une amitié pour certaines personnes qui va se renforcer, qui va se consolider, qui va, en fait, monter en puissance. Et les moments que vous allez partager avec cette personne, ils vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus profonds. Voilà. Ensuite, sur la séparation, on a la tranquillité. Donc, malgré que vous êtes loin de la personne que vous aimez ou que vous convoitez, d'accord ? Votre relation, elle est placée sous le signe de la tranquillité. C'est-à-dire que cette personne, elle vous tranquillise, d'accord ? C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes bien, qui vous apporte la tranquillité d'esprit, le bien-être, d'accord ? Et même malgré la distance, les échanges via les réseaux sociaux ou les échanges téléphoniques ou autres, ils vous apportent vraiment la tranquillité au niveau de l'esprit. Donc, c'est une relation qui vous tranquillise. Ensuite, la stabilité, on a eu la naissance. Donc, il y a encore, il y a bien du renouveau dans cette relation, d'accord ? Du renouveau dans cette relation sentimentale ou amicale qui va se faire, même si pour le moment, les choses vous paraissent instables, d'accord ? Même si pour vous, pour l'instant, ce n'est pas très bien démarré, d'accord ? Eh bien, cette relation amicale ou sentimentale va vraiment permettre un renouveau dans la relation. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Donc, les choses qui redémarrent d'une manière différente, mais à la fois tendrement. On va aller voir avec les réponses angéliques, un message pour terminer cette guidance. Enfin, un ou plusieurs messages, parce que c'est les guides qui décident. Alors, s'il vous plaît, les réponses angéliques, donnez-moi un message pour cette guidance sentimentale pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, les guides, donnez-moi un message pour cette guidance sentimentale pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, les guides, donnez-moi un message pour cette guidance sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Alors, les réponses angéliques nous disent non. Alors, non. Si vous posez une question, la réponse est non. On va aller voir non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? S'il vous plaît, les guides. Alors, on vous dit qu'il faudra une communication, il faudra une communication claire avec votre partenaire de vie ou la personne que vous convoitez ou dans une relation amicale. D'accord ? Parce que sinon, eh bien, c'est pas possible que la relation fonctionne, qu'elle monte en puissance, puisqu'on a eu le non. Donc, il faudra une communication claire avec le partenaire de vie ou la personne que vous convoitez ou cette relation amicale, parce que si vous ne communiquez pas clairement, eh bien, la relation amicale ne pourra pas démarrer comme elle le doit. Ou la relation sentimentale ne pourra pas démarrer comme elle le doit. C'est pour ça qu'on a eu le non. Ok ? Et on vous dit peu probable et pas le bon moment. Alors, pour moi, en fait, peu probable et pas le bon moment, ça veut dire que vous avez peur, en fait, de ne pas avoir le bon moment pour dévoiler, en fait, ce que vous avez à dévoiler. Donc, ça, en fait, c'est vos peurs, le fait qu'ils disent non, pas le bon moment, nanana, c'est des peurs, en fait. Donc, on vous demande de dépasser vos peurs, d'accord ? De ne pas se dire non, ça ne marchera pas, mais au contraire, oui, ça marchera, et de communiquer clairement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté un message et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501